Bonsoir, bienvenue chez le docteur Antiope. Oui, je suis médecin urgentiste, tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène ici ? D'accord, vous êtes tombée dans effectivement tout le pansement approximatif. Oui, ok. Il y a longtemps ? Ok, je m'entends. Très bien. C'était dans quelles circonstances ? Oui, d'accord. Ok. Il y avait du monde ? Oui, c'est toujours comme ça. Oui, vous pensez à déménager. Ok, oui, je me doute. Loin, très loin, oui. Mais bon, la honte ne tue pas. Voilà. Ok. Est-ce que votre tête a claqué ? Il a claqué ses têtes ? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des douleurs ? Ok. Pas de perte de connaissance ? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que votre vue est altérée ? Ok. Je vais faire l'examen, de toute façon, ne vous inquiétez pas, mais c'est un ressenti, un premier ressenti. Non ? D'accord, vous m'entendez bien. Ok. Très bien. Mis à part la douleur, donc. Ok. Oui, il a honte, mais ça, pour le coup, je ne peux rien faire du tout. Oh, mon Dieu. Il va falloir vivre avec. Ok. Bon. Ce n'est pas grave. Installez-vous. On va regarder ça. Je vais mettre mes petits gants. Qui vous a fait le pansement, votre vie de 5 ans ? D'accord. C'est vous. Très bien. Vous travaillez dans quel domaine ? Pôle médical. Oui. Oui, parce que là, on n'est plus en BTP. Très bien, on est parti. Je vais me permettre de m'approcher. Je ne fais pas encore de médecine en télékinésie. Oui. On va essayer de retirer tout doucement votre pansement. De fortune. Oui, ça colle. Oui, effectivement. C'est un côlon. J'essaie d'aller doucement. Vous avez un peu sédé, effectivement. Alors. Oui. Attendez. Hop. Je me parle. On va le mettre dans les déchets médicaux. D'ailleurs, tant que j'y suis, au niveau des vaccins, est-ce que vous êtes à jour ? Pas de risque de tétanos, ou des choses comme ça. Bon. Alors, montre-moi ça. Oui, effectivement, ce n'est pas très très joli. Vous n'êtes pas contenté de tomber, hein ? Vous vous êtes traîné. Ça fait du ventre et glisse. Ça fait des tournois. Oui, parce que là, il y a du gravier, il y a des choses ainsi, hein ? Au demeurant, ce n'est pas très grave, a priori. Alors, attendez. Hop, on va regarder. Bon, je vais déjà regarder vos constantes, et après, on va s'occuper de cette blessure. Mais de base, ça ne me semble pas très très grave. Alors, déjà, est-ce que vous avez mal un petit peu ailleurs ? Pas de douleur au crâne, ça n'irradie pas. Les tampons non plus. Les oreilles. La mâchoire, tout va bien. Je vais me mettre juste là, voilà, déglutissez. Revalez votre laine, voilà, que je sente encore. Vos mouvements, les oesophages, trachines, me semblent tout à fait correctes. Le nez, est-ce que vous êtes tombé dessus ? Non, c'est parce qu'il est un petit peu défié. Ok. Ça me fait pas mal. Je regarde, éventuellement, des micro-fractures. Je regarde, éventuellement, des micro-fractures. Voilà, attendez, je vais regarder. Vous ne vous êtes pas mortu la langue ? Ouvrez. Non, pas de douleur. Vous n'avez pas eu le goût du sang dans la bouche ? Ouais. Plus. Non, a priori, à part quelques dents en moins qui ont l'air assez anciennes. Tout va bien. Je vais prendre une autre petite lampe, qui est ici. Voilà. Et je vais aller regarder. Regardez-moi droit. Droit, regardez mon nez. Voilà, fixe. Voilà, et je vais regarder, donc, au fond de vos yeux. D'accord ? Je vais faire un fond d'œil rapide. Alors, hop, on va d'abord tester. Voilà. Autre et gauche. Vous voyez bien la lumière. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'atteinte au niveau du nerf optique. Ok. De l'autre côté. Pareil, vous voyez bien. Ok. Avec les deux yeux. Vous suivez la lampe. Ok. On y va la sancronisation. Ok. Bon, au niveau de la synchronisation des yeux, tout va bien. Je vais regarder avec une lampe un peu plus puissante. Restez toujours fixes, d'accord. On va tester la réaction bupillaire. Très bien. Regardez bien devant. Ok. Ok. Encore un peu. Très bien. Bonne réaction bupillaire. Dites-moi quand vous ne voyez plus mon doigt, d'accord ? D'abord, l'œil gauche. Ok. Fermez l'autre œil. Ok. Ok. Très bien. Ok. Très bien. Très bien. D'accord. D'accord. L'œil droit maintenant. Vous n'avez pas des problèmes de vue ? Niopie, astigmatisme, etc. Ok. Ok. Hum-hum. Très bien. Vous êtes sage. Discipliné. Ok. Ok. Très bien. Hum-hum. Bon. Tout a l'air d'être bon à ce niveau-là. Très bien. Je vais faire un rapide test, du coup, auditif. Ok. Vous me dites ce que vous entendez. Et si on tombe, voilà. Donc, vousirez bien. decree... ... ... vous entendez bien les variations des sons quand je m'éloigne on va tester avec autre chose Parfait Oui effectivement c'est un son qui est un peu plus doux, un peu plus cristallin Ok 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 Je vais juste faire un dernier test avec les gants pour tester le son pénumphérique Derrière vous Encore une fois Ça va ? Bon Tout paraît très bien Super On va pouvoir s'occuper du coup de vos petites blessures Mais à mon avis Donc même si vous êtes pris une honte internationale Ça va, vous n'allez pas en mourir Voilà Ce qu'on va faire du coup C'est que je vais retirer un petit peu les graviers et les saletés Puis on va voir s'il y a besoin de recoudre un petit peu Un petit point Ne vous inquiétez pas Je vous dirai très bien Voilà C'est une pince C'est une pince C'est une toute classique Ne vous inquiétez pas Allez C'est une pince C'est une pince Non 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 Ce n'est pas des gros cailloux C'est des petites poussières Restez avec moi Vous n'allez pas tourner de l'oeil quand même ? Bon Ok Hop J'ai enlevé le plus gros Ensuite Hop Tout simplement avec ce petit poids On va aller souffler un petit peu Normalement ça va être froid mais vous l'aurez pas mal On va aller retirer un peu le Un peu La poussière Voilà Parfait Ensuite je vais désinfecter Voilà On va prendre cette petite chose Qui ressemble à un test PCR mais qui n'en est pas un Ça serait un sacré fond Et je vais mettre tout simplement Attention Attention ça va être froid ça ne va pas piquer hein d'accord ? C'est un antiseptique Voilà Et on va gentiment tapoter Et on va gentiment tapoter Attendez j'enlève parce que je vous ai mis de l'indicétique un petit peu partout Voilà Voilà J'enlève Ça va ? 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 Mais je me demande quand même Si on ne va pas faire des points Ça sera peut-être plus joli parce que si on ne fait pas de points et qu'on met des straps Vous risquez d'avoir une petite cicatrice qui ne sera pas très jolie Vous risquez d'avoir une petite cicatrice qui ne sera pas très jolie Qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez ressembler un peu à Harry Potter ? Hum hum Bon on est d'accord Bon Ok Ça ne va pas faire mal hein il y en a peu plus longtemps Je vais quand même vérifier Je vais prendre la petite mesure De la plaie Si c'est trop important je vais vous anesthésier Non Vraiment ça va ? Il n'y a pas besoin hein ? C'est vraiment quelques points Ok Bon Je vais préparer tout ce qu'il faut Oui c'est normal tout est déjà prêt hein vous êtes dans une salle d'urgence Ça me paraît à toute éventualité Tout simplement vous voyez c'est une aiguille et un fil Ce sont des fils résorbables Donc ne vous inquiétez pas au bout de 2 semaines Normalement ils vont commencer à tomber Surtout Ne les arracher pas D'accord ? Même si vous voyez Vous laissez faire la nature Ou au pire avec de l'eau et du savon Voilà à l'ancienne Ok Détendez vous Ça va bien se passer Je suis une très bonne couturière Voilà Allez Un peu Tout va bien Tout va bien De toute façon Après j'ai plus de fil Allez Donc ça ira très bien Voilà 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 Je vais juste couper le fil Et là Voilà Voilà Parfait Et là Tout simplement Une petite désinfection Ça va peut être un peu piquer Ça va peut être un peu piquer Ça va peut être un peu piquer Voilà 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 C'est prêt ? On tapote On tapote gentiment Ça en plus on enève un peu le sang qui a coagulé Voilà Voilà Et voilà Et voilà Vous êtes repartis comme en 40 Ce que je vais faire C'est que Hop Je vais vous mettre la compresse en pansement Vous pouvez la conserver ce soir Par contre il faudra l'enlever demain Et laisser sécher en fait Tout simplement Surtout il ne faut pas laisser macérer Parce que c'est là Parce que c'est là Où je chopperais Une infection Alors à moins que vous vouliez venir me revoir Il faut éviter Allez Un peu Alors attendez Je le mets juste là Voilà Tenez le Super Tadam On va bien marcher Tadam On va bien marcher Je vous le mets de sorte que ça ne vous embête pas pour l'oeil bien sûr Voilà Tadam Tadam Bon Sûr Combien j'ai de toi ? Parfait Bon 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 écoutez Il n'y a pas vraiment D'ordonnance à faire Je note juste sur votre dossier Ce que je vous ai fait Donc Avec 8 points Donc normalement il n'y a pas besoin de se revoir avec les filets réservables D'accord ? Par contre s'il y a le moindre problème Le Un signe d'infection particulier ou quoi que ce soit Vous pouvez revenir Ok Est-ce que chez vous, vous avez des doliprane, des spasons, des choses comme ça ? J'ai pas besoin de vous prescrire du coup du doliprane Ok Bon Bon Bah écoutez Moi ça me parait tout bon Un Un Ça m'embête Oui Bon J'espère que je vous ai un petit peu soulagé Et puis vous inquiétez pas Ça va aller Les gens vont vite oublier Ouais Ouais Bah oui Bah oui Mais bon en tout cas Il y aura plus de peur que de mal Voilà Ça ne tue pas Et au pire ce qui ne tue pas rend plus fort Ok ? Voilà Vous allez devenir pulque Bon En tout cas Je vous souhaite une très bonne soirée Un bon retour Et une belle nuit A bientôt C'est ça C'est�다가 bed Solar Dejong r Airbnb C'est parti.